bonjour et bienvenue sur ma chaîne de magie aujourd'hui je vous présenter un tour qui s'appelle perfect square donc c'est un tour qui existe déjà dans le commerce avec un gimmick et là on va faire exactement le même tour sans gimmick donc vous n'aurez pas besoin d'acheter perfect square donc il coûte 90 euros à peu près ce sera pas nécessaire on va pouvoir faire le même effet pas la même façon de le faire mais le résultat sera le même on pourra faire le même effet à la fin et sans gimmick donc le perfect square ça permet quoi en gros ça permet de faire correspondre six faces mélangées de deux cubes différents et les six faces se correspond et le spectateur mélangera un cube il y aura une prédiction mais je vous explique tout ça donc pour faire ce tour il vous faut trois rubis cubes normaux une petite pochette et donc pour faire ce tour vous aurez besoin de savoir faire la manipulation que j'ai appris dans une vidéo précédente que trois bacs soldes où je vous montre comment manipuler le rubis cube pour les vidéos donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo pour voir comment ça se passe je vous explique en détail cette manipulation donc donc je vous redis pour la manipulation donc c'est celui d'en haut les deux d'ici les deux là et le tard ici que vous devrez savoir faire par coeur donc avec cette manipulation pour les faire le tour du sac que je vous ai montré et un parfait square aussi donc en gros vous n'aurez pas besoin de d'acheter parfait square et rubik's dream non plus parce que rubik's dream c'est exactement le même effet que le sac sauf que nous on fait sans gimmick on n'a pas besoin de gimmick donc ça fait deux tours à économiser donc pour faire un parfait square donc 3 3 rubis cube donc vous allez devoir faire une prédiction donc pour la prédiction alors pour le repère moi ce que je fais c'est que je mets le blanc en haut le rouge et de voilà ce que je fais en fin de compte pour que ça corresponde exactement je mets le bleu face vers moi le blanc à droite et le rouge et donc vous faites la manipule j'ai appris les quatre mouvements donc 1 2 3 et 4 donc on tombe dans cette configuration donc il faudra faire exactement ça après je vais expliquer derrière le spectateur je vais expliquer comment ça se passe donc on aura cette configuration donc quand vous avez vous allez faire la manipule tout à l'heure derrière le spectateur je vais expliquer il faudra bien ça soit la même correspondance bleu blanc et rouge pour que ça corresponde exactement parce que si on fait comme ça ce sera les mêmes correspondances ici si vous voyez ça correspondra pareil ça c'est important que vous ne trompiez pas parce que si vous faites la manipule que ça correspond pas vous serez pas bien quoi ok donc vous faites vos prédictions vous prenez un cube donc bleu blanc et rouge donc bleu blanc le plan attendez bleu face vers moi le rouge en haut et le plan à droite vous faites vous préparez votre cube comme ça ce qui fait que pour le votre père vous avez un 7 en verre comme ça celui ci vous le mettez dans la pochette donc ça c'est un cube de production vous mettez ici et là vous êtes prêt à commencer votre tour donc vous allez voir un spectateur il dit voilà j'ai deux rubis cube vous en donnez un au spectateur et vous lui dit de mélanger de rubis cube dans son dos donc une fois que vous avez mis votre cube de prédiction dans votre petit sachet comme ça en faute rime vous êtes prêt à commencer le tour donc vous prenez les deux rubis cube comme ça vous allez voir un spectateur et vous lui dit voilà j'ai deux rubis cube vous allez mélanger les deux donc vous lui donnez un rubis cube vous lui dit de mélanger derrière son dos donc vas-y tiens je te donne du rubis cube et tu mélanges donc là je vous fais la démo avec ma fille ça vous allez voir comment ça se passe donc le spectateur mélange 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 vous pendant ce temps là vous préparez votre cube donc comme on a dit bleu blanc et rouge bleu vers soi rouge en haut et blanc à droite d'accord donc vous le préparez dans votre main comme ça vous êtes prêt à faire la même autre c'est bon tu as fini mélanger et donc là quand le spectateur a fini de mélanger vous qu'est ce que vous faites vous arrivez derrière le spectateur pour lui donner celui ci et pendant que vous êtes vous êtes d'ailleurs spectateur vous allez en profiter pour faire la manip les quatre mouvements qui vous appris d'accord vous faites ça derrière le dos du spectateur et là vous allez prendre le rubis cube dans sa main levée et rome et reposer le même et vous vous récupérez celui là en fin de compte vous récupérez pas celui qui elle vient de mélanger mais c'est le vôtre ça n'a pas bougé donc enfin de compte je refais elle a fini mélanger vous faites votre manie vous prenez les deux ruis cube vous vous l'enlevez de sa main et vous remettez le même et vous comment ce temps là vous avez fait la manip vous récupérez le sien le mien je veux dire et vous lui dit de mélanger l'autre vas-y mélange l'autre donc la personne elle croit qu'elle mélange le deuxième alors qu'en fin de compte c'est toujours le même moi dans ma main j'ai le même depuis le début où j'ai fait la manip donc là en fin de compte avec les quatre mouvements que je viens de faire ça correspondra forcément à ma prédiction qu'on vient de faire justement ok donc c'est bon ou pas ok donc là on récupère les deux rubis cube tu peux tourner je peux tourner là on montre les deux rubis cube comme ça voilà et là qu'on va faire un forçage dans son compte donc il va falloir garder celui ci qu'on vient de faire absolument dans les mains celui ci on va devoir s'en débarrasser donc là très facile le forçage de magicien que vous connaissez donc tu préfères lequel choisissant vous dites pas vous préférez lequel pardon ou dit choisi choisi son moi tu choisis celui là donc celui là c'est celui qu'on veut pas garder donc l'ambi celui là je le mets de côté je le pose et je garde celui dans ma main si tu choisis celui là vas-y dis moi celui là donc ça c'est le bon c'est celui qu'on veut qu'on garde on prend l'autre et on le met pareil de côté donc dans les deux cas elle me dit celui là je le pose et si elle me dit celui là je pose aussi celui là dans les deux cas voilà et je garde celui là dans ma main donc là on vient de faire un forçage et donc on a exactement le cube qu'on avait au début qu'on a mélangé nous mêmes à ce moment là on prend le cube de tiens tiens moi celui là donc vous avez choisi celui là vous avez mélangé celui là vous dites au spectateur on reprend le cube qu'on avait mélangé au tout début dans le sac et là on peut montrer donc là on cherche la correspondance voilà des gars on peut montrer vraiment que ça correspond donc clairement tous les côtés voyez 2 3 4 merci 4 5 et 6 et là toutes les faces correspond des 6 paris et là vous pouvez donner les deux cubes aux spectateurs examinés sans problème voilà donc ça c'est pour la correspondance des deux cubes vous voyez on peut le faire son gimmick et donc ce qui est très bien après c'est que on montre la correspondance des tubes et on reprend le cube mélangé par le spectateur pas celui de prédiction mais l'autre et on peut finir ce qui est bien c'est qu'on peut finir le tour d'une main en le faisant d'une main et là vous dites voilà ce qui est encore plus fort si vous vous l'avez mélangé et je pense que je peux finir en même pas deux trois secondes d'une main est ce que vous croyez la personne vous dit non alors soit vous le finissez comme ça pour le remuant comme ça comme ça voilà où vous pouvez finir comme ça ce qui est bien parce qu'il est déjà fait pour que vous le finissiez et donc le spectateur croit qu'il a mélangé pas du tout donc soit vous finissez comme ça ou soit vous finissez derrière le dos vous pouvez faire ça vous pouvez finir comme ça donc voilà ça c'est bien pour finir le tour c'est ça fait deux petits deux petits effets dans le tour donc voilà j'espère ça vous a plu donc franchement vous voyez vous avez pas besoin de gimmick juste trois cubes donc en plus cela je vous conseille moi j'utilise des ceux de cube 3 que j'achète 6 dollars sur le net qui sont vraiment super qui sont petits en plus donc pour la manie c'est bien donc voilà j'espère ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours merci à vous